bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour ce vlog lecture alors je vais vous présenter aujourd'hui l'enfant du cerf chikanoko c'est le tome 1 sur 4 livres je pense sur 4 tomes de lian hearn voilà c'est l'auteur qui a écrit le clan des autoris pour ceux qui ont suivi cette saga cette série c'est un livre que j'ai adoré j'ai vraiment je l'ai adoré d'ailleurs je l'ai je l'ai lu en une semaine parce que une semaine j'aurais pu faire beaucoup moins mais voilà j'ai des choses à faire évidemment mais dès que j'avais un moment pour le lire je l'ai lu donc je vais vous lire la quatrième de couverture je vais vous raconter un peu ce qui se passe sans trop vous spoiler non plus je vais vous dire aussi dans quel domaine on se situe dans quel genre de livres on est et puis voilà je vous dirai mon avis et voilà alors donc chikanoko aux sources du clan des autoris une épopée fantastique dans un japon médiéval fascinant laissé pour mort dans la montagne le jeune chikanoko trouve refuge chez un sorcier qui lui fabrique un masque aux immenses pouvoirs magiques il devient l'enfant du cerf il parlera aux fantômes et aux esprits protecteurs il apprendra des hommes et des femmes les plus puissants il connaîtra le raffinement l'amour et les sentiments les plus purs mais aussi la bestialité la cruauté et les machinations politiques donc je vous lis un peu ce qui ce qu'on dit un peu sur l'auteur liane earn dévoile dans ce préquel et les origines mythiques du clan des autoris donc c'est un préquel au clan des autoris mais bon si vous avez lu le clan des autoris vous pouvez venir le lire maintenant vu que toute façon ils sont sortis après elle nous plonge dans un monde envoûtant où se mêlent les aventures de samouraï traditionnels et une dimension surnaturelle d'une grande originalité fluidité beauté de l'écriture génie de la narration puissance romanesque exceptionnelle liane earn nous en sorcelle une fois de plus et donc c'est le premier des quatre livres de l'épopée de shikanoko alors donc en gros voilà on va suivre les les l'épopée donc de de shikanoko qui est en il est enfant en fait c'est il est enfant et quand il est enfant il a encore son père et puis son père vient à à mourir et c'est donc son son oncle qui l'élève mais c'est l'héritier de de son royaume shikanoko est l'héritier de son royaume mais c'est son oncle qui a envie de de régner donc il va tout faire en fait au départ dans le livre pour pour tenter un guet à peine c'est un guet à paon à shikanoko pour qu'on le fasse passer pour mort et voilà et et qu'il soit mort en fait son oncle veut le le voir mort pour pouvoir hériter du royaume évidemment il y a d'autres royaumes et donc on va parler beaucoup de manipulation d'entente avec un clan et puis un autre et ensuite shikanoko shikanoko qui se retrouve donc finalement perdu au début du livre parce que son oncle le fait donc passer pour mort et il est pour son oncle il est mort d'ailleurs et donc tout au long de son chemin pour essayer de survivre et pour manger il tue un cerf et il ramène ce cerf jusqu'à une cabane où vit un sorcier et ce sorcier va effectivement lui créer un masque qui va lui conférer d'immenses pouvoirs voilà je vais laisser mon résumé ici enfin mon résumé c'est pas le résumé mais je veux dire je peux pas continuer dans l'histoire sans après vous vous spoiler je peux vous dire qu'on va rencontrer évidemment d'autres personnages sur la route sur la route pardon de shikanoko des personnages qui sont tous différents qui ont une mentalité différente et une personnalité différente il est bien fait c'est un livre qui est bien ficelé l'écriture est effectivement fluide et harmonieuse donc on sait très bien suivre les personnages les uns après les autres parce qu'en fait chaque chapitre concerne une personne en particulier donc ici on est avec shikanoko et puis allez on va tomber sur un autre personnage à chaque fois en fait à chaque à chaque chapitre en fait pour suivre un peu l'histoire mais ça reste ligne ça reste linéaire donc on prend on comprend très bien l'histoire donc ici on va nous parler de kyoyori et puis voilà c'est à chaque fois un chapitre à un chapitre après l'autre où on suit un peu les personnages alors ce qui se passe c'est que c'est un livre qu'il faut lire le plus régulièrement possible et ne pas lire d'autres livres avec parce qu'il y a les noms japonais qui sont donnés aux personnages ne sont pas au début c'est plus évident à retenir parce que ça fait pas partie des prénoms que l'on entend nous souvent dans notre entourage sauf si vous êtes habitué à lire des mangas ou voilà ce genre de littérature de roman enfin voilà donc là vous êtes plutôt habitué mais si vous n'êtes pas vraiment habitué au départ ça va vous faire un peu bizarre parce qu'il faut le temps que le cerveau enregistre tous les personnages mais c'est pas compliqué parce que l'auteur au début reste sur deux trois principaux personnages après elle en rajoute un qu'on a déjà entendu dans les autres chapitres et donc comme je vous dis ça reste linéaire et donc c'est facile à suivre mais si vous ne lisez pas régulièrement si vous n'êtes pas prêt à lire de suite vraiment ce livre que vous vous y plongez puis cinq jours plus tard vous y revenez vous allez vous y perdre parce que vous allez dire ah allez par exemple je vais vous dire un nom au hasard ah Kai ah mais c'est le nom du temple non c'est le nom d'une fille alors ce qui est bien justement c'est que l'auteur au tout début il a mis tous les noms des personnages ils sont classés par clan donc ici on a les personnages principaux du livre au début je m'en suis servie je vous avoue mais après j'en ai plus besoin puis on a le clan des Miboshi le clan des Kakizuki la cour impériale au temple Ryusonji Akuma Akuma Yama donc voilà c'est vrai que des fois on est un peu perdu on se dit c'est un nouveau personnage ah non c'est le nom d'un temple juste ça donc voilà et puis ça continue et alors il y a même un plan aussi pour vous aider à vous situer à visualiser un peu donc c'est pas mal aussi moi je m'en sers pas parce que voilà je visualise mais mais c'était vraiment super agréable c'était agréable en fait ça se lit ça se lit rapidement ça se lit voilà on reste pas c'est pas long il n'y a pas de longueur donc ça c'est génial et on est dans un style si vous aimez si vous aimez Game of Thrones et bien c'est ça mais avec des paysages montagneux enfin oui comme dans Game of Thrones en fait vous avez des paysages montagneux puis vous allez dans les bois et puis vous vous retrouvez dans les cours impériales voilà dans des villes mais c'est vraiment ça ressemble au niveau de l'histoire ça ressemble avec les clans etc. à la série Game of Thrones si vous connaissez ou si vous avez lu les livres et du coup ben voilà ils essayent chacun d'avoir le pouvoir d'avoir le plus de royaumes possible etc. mais ce qui est bien c'est que on a cette touche fantastique et magique sans ça je l'aurais pas lu parce que Game of Thrones moi je me suis arrêtée à la fin de la troisième saison il y avait une partie un peu trop trop... il y a beaucoup de violence voilà dans Game of Thrones on va pas se voiler la face il y a quand même pas mal de violence ici il y a aussi de la cruauté de la bestialité mais ce qui est bien c'est que on s'arrête pas sur ces images là parce que c'est pas décrit en détail voilà elle lui a décapité la tête point barre voilà la lance lui a transpercé le coeur point barre vous voyez donc c'est voilà on rentre pas dans les détails hémoglobino ou ce genre de choses parce que c'est pas du tout mon style donc voilà et puis voilà il y a cette touche de magie de fantastique qui nous emmène avec des créatures fantastiques ça c'est super sympa que dire d'autre donc voilà on est dans un domaine le genre littéraire c'est fantastique magique et ouais fantastique magique et puis il y a de l'action il y a du suspense hum et voilà on est plutôt sur des batailles aussi quelques batailles mais elles sont pas tirées en longueur donc ça c'est génial aussi et voilà on rencontre toutes sortes de personnages et franchement moi je suis prête à lire la suite parce que la fin elle l'a fait sur une beauté c'était bien fait la fin c'était très ça donne envie de savoir ça donne envie de savoir la suite euh je pense que le deuxième tome c'est la princesse de l'automne euh donc voilà j'ai hâte et je vous conseille vraiment si vous aimez le genre fantastique magie, sorcellerie euh voilà guerre de clans etc c'est c'était vraiment un super livre moi j'ai vraiment adoré le livre et voilà donc euh donc je reviendrai sûrement avec le deuxième tome vous le présentez voilà sur ce je vous souhaite une une très belle journée j'espère que ça vous a peut-être envie de de donner euh enfin ça vous a donné l'envie peut-être de lire ce livre alors je sais pas si vous voyez mais en lui-même l'objet le livre en fait il y a du fluo dedans et euh il y a du voilà ça brille avec le le doré c'est un relief un peu comme ça donc euh donc c'est beau et puis euh oui moi je trouve que c'est euh dans de très beaux tons et vous voyez les autres livres ils sont d'autres dans d'autres tons donc voilà euh après c'est pas ça qui nous intéresse mais c'est quand même un très bel objet livre quoi voilà allez je vous souhaite une très très belle journée et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière